Uniclo, au 31 du cycle, Millibou, du Pareil au même ou encore Women's Secret, voici quelques-unes des nouvelles enceignes qui vont repeupler le quartier Grôlet à Lyon, laissé à l'abandon depuis une dizaine d'années. Ça va réimpulser intégralement le quartier, mais surtout qu'on va recréer une dynamique complète sur la presqu'île, avec une offre qui n'est pas présente aujourd'hui, les nouvelles enceignes ne sont pas présentes à Lyon, et une offre commerciale qui est traditionnellement disponible en périphérie qui va venir en centre-ville. Des enseignes branchées et innovantes implantées en plein cœur de Lyon, à côté de la rue de la République. Il y en a une trentaine, dédiées aux côtes à portée, au score, la petite enfance principalement, avec également un peu de restauration. Mais également des magasins très connectés, comme l'enseigne Millibou, spécialisée dans la décoration d'intérieur, et qui propose à ses clients un parcours personnalisé et digitalisé. Néanmoins, Uniclo reste la figure de proue du réaménagement du quartier, porté par son jeune directeur régional, Ajime Nakatsubo. On a souhaité mettre en place, installer deux locomotives au démarrage. Uniclo a été la première à signer avec nous. Très rapidement, on a signé avec le Hard Rock Café, à l'entrée de la rue. Donc les deux entrées, chacune leur locomotive. On vient également récemment de signer avec les 4 longs, qui ouvrira normalement début 2017. En plus de redynamiser un quartier en désertion, ces nouvelles enseignes vont également créer des emplois. Les emplois, ça dépend, mais vous voyez, un magasin comme le Hard Rock Café, ça emploie 50 personnes. Après, une petite boutique pour employer 2-3 personnes. Je pense qu'on va avoir plusieurs centaines d'emplois qui vont créer sur ces deux axes de commission. Si certains magasins ont déjà ouvert, il faudra encore patienter quelques semaines pour pouvoir faire les boutiques chez Women's Secret, Moi Pure Jus ou encore Uniclo.